A la ligne de ce journal, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, préside la réunion de ce Conseil pour l'année 2020. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assienissement s'informe des opérations de pompage des eaux stagnantes dans certaines zones de la capitale. Plus de 260 personnes déclarées guéries du COVID-19 durant ces dernières 24 heures, mais la courbe de la pandémie continue son ascension en dents de scie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal que nous commençons par les activités du président de la République. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu son ultime réunion de l'année 2020 sous la présidence du président de la République, Mohamed Oul-Sheikh Al-Ghazwani, président de ce Conseil. Monsieur le Premier, monsieur le ministre de l'Hydraulique, président de la République, Au niveau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a pris connaissance du projet de loi numéro 20-036 portant remplacement de la Société d'assainissement des travaux de transport et de maintenance ATTM par la Société des travaux d'entretien routier Ether pour ce qui reste des contrats-programmes numéro 07 et numéro 03 ratifiés par la loi numéro 20-19-09 et la loi numéro 2019-10 du 19 février 2019 soumis par le gouvernement. La conférence des présidents à laquelle a assisté le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement, M. Le Maravotoul Benahi, a décidé de renvoyer ce projet de loi à la Commission des affaires économiques pour études sur le fond. Elle a décidé aussi de proposer à l'Assemblée nationale, au cours d'une plénière qui s'est tenue ce mardi 29, la programmation de la séance plénière consacrée à la discussion du dit projet de loi pour le lundi 04 janvier 2021. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ahmed Oul Mohamed, a effectué une visite d'information au niveau de certains points où sont entreprises actuellement des opérations de pompage des eaux stagnantes parmi les sites visités, le secteur 17 à Riyad et les flaques d'eau stagnantes dans la Moukata'a de Darnaïm, Mélikanarli. Cette visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a comporté plusieurs étapes de Riyad relevant de la wilayah de Nouakchot Sud à Darnaïm relevant de celle de Nouakchot Nord. Cette visite vise à s'assurer du bon déroulement, du processus d'aspiration en quatre points de la capitale et de s'enquérir sur le terrain de l'avancement des travaux d'extension du réseau d'égout. Au secteur 17 de Tarhil relevant de Riyad, trois ponts d'aspiration de l'eau ont été placés en vue d'assécher cette vaste étendue d'eau stagnante par le biais de plus de 24 km de tuyaux. L'opération de drainage des eaux est menée par une unité de l'ingénierie militaire en collaboration avec le Bureau national de l'Assainissement, dont les équipements ont été renforcés par 27 camions citernes neufs. Au terme de ces visites, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a déclaré que la première étape a été le lac qui s'est constitué dans la wilayah de Nouakchot Sud, dans la Moukata et de Riyad. Nous avons pu voir les efforts déployés par le gouvernement, fruit de la collaboration entre notre département et les forces armées nationales. Pour drainer l'eau, dit-il, trois ponts ont été installés. Elles sont d'une capacité variant entre 150 et 300 m3 heure. Le but étant le drainage de l'eau stagnante du lac, afin de préserver la santé des citoyens. Au cours de cette visite, dit-il, il a pu voir les camions citernes récemment acquis par le gouvernement. Ces équipements augmentent la capacité d'intervention de l'Office national d'assainissement. Ce sont des équipements modernes dotés d'un matériel de haut niveau. De ce fait, le département voit sa logistique renforcée, ce qui aura des répercussions positives, que ce soit à Nouakchot ou dans les villes de l'intérieur, quant aux opérations menées. Au niveau de la Moukata de Danaïm, relevant de la wilayah de Nouakchot Nord, le ministre s'est arrêté au niveau de cette pompe utilisée pour le drainage des eaux stagnantes. Le ministre a reçu d'amples explications sur les différentes étapes du processus. À Sokoujim, dans la Moukata de Tevrazina, relevant de la wilayah de Nouakchot Ouest, le ministre, accompagné du ministre de l'équipement et des transports, s'est enquêté des travaux d'extension du réseau d'égout de la capitale. Le réseau est doté d'une longueur de 7 km. Le ministre de l'équipement et des transports déclare avoir effectué aux côtés du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement une visite sur le terrain pour s'informer de l'état d'avancement des travaux d'extension du réseau d'égout. Il a ajouté que le projet est mis en œuvre en coordination entre le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement et celui de l'équipement et des transports, indiquant que le dit projet intervient dans le cadre des efforts incessants du gouvernement visant à améliorer le cadre de vie des habitants de la capitale. Il a affirmé que le pourcentage de l'avancement des travaux au niveau de ce projet dépasse 52%, précisant avoir donné des instructions en compagnie du ministre de l'hydraulique aux responsables pour parachever les travaux dans les délais requis. Les travaux menés devraient pouvoir drainer les eaux pluviales. La fin des travaux est prévue pour fin janvier. Les pompes utilisées ont une capacité de 150 à 300 m3 heure. Direction à présent la ville de Rousseau et précisément l'école de la gendarmerie nationale qui a abrité aujourd'hui la sortie de la cinquième promotion des étudiants de l'école nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Sultan Mouhammed El-Souad, a supervisé la cérémonie El-Hajj Abdallahid-ed-Din. Cette cérémonie de sortie de la cinquième promotion des élèves de l'école nationale d'administration, de journalisme et de magistrature coronne la fin d'une formation militaire qui a duré 90 jours. Cette promotion, qui porte le nom du martyr Mohamed El-Emin Wiltal B'Amar, compte 418 élèves dont 193 filles. La cérémonie de sortie de la promotion, c'est de relier au fond de l'île national et la levée des colères en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Sultan Mouhammed El-Souad. Dans un discours prononcé à cette occasion, le commandant de l'école nationale de la gendarmerie de Rousseau, le colonel Mohamed El-Emin Wiltal, a précisé que cette formation militaire contribuera de façon effective à la valorisation du professionnalisme et de la discipline. Il a ajouté que cette promotion a participé à la commémoration du 70 anniversaire de l'indépendance nationale à Nouakchott et à Rousseau. Il a appelé les membres de la promotion à la discipline, à l'engagement et au dévoiement pour s'acquitter de leurs tâches futures. Le porte-parole de la promotion a apprécié la responsabilité, le sérieux et la discipline du personnel de l'école tout au long de la période de formation. Les membres de cette promotion ont manifesté leur satisfaction pour la formation qu'ils ont suivie, tout en appréciant quelques qualités acquises, à savoir le patriotisme, la capacité d'endurer les difficultés et l'assiduité. Toutes ces qualités les aideront à remplir pleinement les missions qui leur seront confiées dans l'avenir. La cérémonie de sortie de cette promotion a été marquée par la récompense des élèves qui se sont distingués durant la formation. La clôture de cette cérémonie de sortie d'une promotion des élèves de l'école nationale de l'administration et de l'administration a été également marquée par cette marche militaire qui reflète l'air du sommet et les capacités visibles. Et on revient à Nouakchott pour suivre l'évolution de la pandémie du COVID-19 en termes de nouveaux cas de rémission et de décès à travers le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Nous vous présentons la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures de la pandémie COVID-19. 211 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 14 cas parmi les contacts et 197 cas communautaires. Durant les dernières 24 heures aussi, 262 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement 4 nouveaux décès. L'équilibre des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 13 989, dont 8 789 parmi les contacts et 5 015 cas communautaires et 185 cas importés. L'équilibre aussi des guérisons est de 10 830 et malheureusement l'équilibre des décès est de 334. Nous avons aujourd'hui 2 825 cas actifs, dont 2 667 asymptomatiques, 99 avec des symptômes simples et 59 avec une situation clinique critique. Pour la distribution de nouveaux cas par Moukata'a, un nouveau cas a été enregistré à Amourj, 5 à Timbadra, 3 à Liyoun, 6 à Kifa, 1 nouveau cas à Maqama, 1 à Boutilimit, 1 à Middaridra, 1 à Wadnaga, 1 nouveau cas à Rekiz, 1 à Arosso, 1 à Atar, 4 nouveau cas à Nwadibu, 1 à Tijikje, 3 à Zweret, 1 à Akjujet, 1 à Benichab, 10 nouveau cas à Al-Qsar, 4 à Sabha, 46 à Tavraqzayna, 23 à Darnaim. 36 dans la Moukata'a de Tijeret, 13 à Tijonine, 23 à Rawat, 5 à Al-Mina et 12 nouveaux cas dans la Moukata'a de Riyad. Aussi, nous avons réalisé dans les dernières 24 heures 1 882 tests, dont 301 tests de suivi et 1 581 tests de diagnostic, distribués sur 1071 tests rapides TDR et 510 PCR. Pour les tests réalisés par Wilaya, 163 ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Al-Hod-Sharabie, 147 à Al-Aqsaba, 27 au Gorgol, 65 au Brakna, 45 au Trarza, 23 à Al-Adrère, 88 à Dakhlet-Mouadibu, 16 au Tagan, 38 à Gidimaka, 25 nouveaux tests à Tires-et-Mouadibu, 124 à Linchiri, 799 nouveaux tests ont été réalisés à Nwakchot-Ouest, 196 à Nwakchot-Nord et 99 à Nwakchot-Sit. L'équilibre de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 146 730, dont 21 531 tests de suivi et 125 199 tests de diagnostic, distribués sur 99 447 tests rapides TDR et 25 750 PCR. Au chapitre des activités du ministère de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, la sensibilisation sur les dangers du sida organisée hier soir dans la Wilayah de Nwakchot-Sit, une activité qui s'inscrit dans le sillage de la journée mondiale contre le sida. Abdurrahman Hamadan. Ensemble contre le sida et le Covid-19. Tel est le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida organisée par le ministère de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, avec l'appui de l'ONU-Sida. Cette commémoration inaugure une campagne de sensibilisation sur les dangers du sida et du Covid-19 et la nécessité de faire le dépistage et de respecter les consignes sanitaires. Prenant la parole à cette occasion, le conseiller technique chargé de la jeunesse au ministère de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, Murtar Olimbab, a exhorté les jeunes à participer aux efforts de sensibilisation sur la gravité de ces deux maladies mortelles, notamment dans les milliers de jeunes, et la nécessité de faire le dépistage et de se conformer aux gestes barrières contre le coronavirus. Quant au directeur de la jeunesse dans la Wilayah de Nwakchot-Sid, Mohamed El-Sidi Mohamed, il a appelé les jeunes mobilisés dans cette campagne à suivre une approche adaptée au contexte actuel, basée sur les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp, et la vulgarisation des bonnes pratiques à distance. Cette campagne de sensibilisation, menée par des jeunes volontaires mobilisés par les départements de l'emploi et de la jeunesse et des sports, s'inscrit dans le cadre des efforts visant éradiquer le sida et la pandémie du coronavirus. Les activités de sensibilisation sur les dangers de l'autre pandémie, le COVID-19, demeure d'actualité. Les marchés, lieux de convergence par excellence d'un grand nombre de personnes, constituent un endroit privilégié pour les initiateurs des campagnes de sensibilisation pour faire passer les messages relatifs à l'application des mesures de protection contre le virus corona. Les marchés de Nwakchot connaissent un relâchement notoire quant à l'application des mesures préventives anti-COVID-19. Malgré les campagnes de sensibilisation menées dans les lieux de rassemblement, y compris les centres commerciaux, les citoyens négligent totalement les mesures édictées par les autorités sanitaires. Dans ce marché, certains citoyens ne portent ni masques ni tchirbans et ne respectent pas la distanciation physique nécessaire dans ce lieu de rassemblement regroupant les acheteurs et les vendeurs. Ce citoyen affirme qu'il y a des attroupements sans l'espacement physique nécessaire. Des plaies ajoutent-ils, les voitures sont surchargées. Si les justes barrières ne sont pas respectées dans ce marché par ces citoyens, d'autres les respectent à la lettre. C'est le cas de ces citoyens qui soulignent que les mesures préventives qui ont été prises par les pouvoirs publics commencent à porter leurs fruits puisque la culture sanitaire s'installe progressivement chez les populations. La meilleure méthode susceptible de briser la chaîne de contamination par le coronavirus demeure le respect scrupuleux des mesures recommandées par les services sanitaires compétents. Anasaba, le Wallis, est informé du respect des mesures préventives dans les administrations financières établies à Kifa. Il a par ailleurs supervisé une opération de distribution de masques de produits d'hygiène et de désinfectants offerts par un député de la Moukata de Kifa pour faire face à la pandémie du corona. Et dans la ville de Tam-Shekhet, au Haudel-Gharbi, les autorités administratives et sanitaires poursuivent les campagnes de sensibilisation contre la deuxième vague de Covid-19. Aujourd'hui, cette campagne a touché le marché central de la ville de Tam-Shekhet et le centre d'enrôlement relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Nous allons à présent nous rendre dans trois autres villes du pays, en l'occurrence Kaïdi, Attar et Naudibou, afin de prendre la température des campagnes de sensibilisation menées par les autorités et les acteurs de la société civile auprès des citoyens dans le destin de limiter la propagation de cette pandémie planétaire. Mohamed Khattata. La ressource animale constitue l'un des piliers de notre économie nationale, de l'intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics, qui placent en tête de leur priorité le renforcement des capacités des ressources humaines de ce secteur du développement héral à travers la formation continue de ces cadres et agents. C'est donc à la lumière de cet intérêt que s'insécrit la quatrième session de formation de 50 agents auxiliaires vétérinaires de la wilayah du Hod-Sharqi, du Hod-Al-Gharbi et du Gorgol. Une session de formation de 15 jours organisée en collaboration entre l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi et le projet de soutien au système pastoral au Sahel ainsi que la direction des services vétérinaires au ministère du Développement Rural. Supervisant la sortie de cette quatrième promotion des agences auxiliaires vétérinaires, le wali du Gorgol, M. Ahmed Roussidab, a indiqué que cette formation s'inscrit dans le cadre de l'intérêt que le secteur porte à la réhabilitation du personnel humain en tant que facteur clé du développement durable. M. le wali a également souligné que le pays dispose d'une énorme richesse animale dont l'exploitation demeure toujours à un niveau minime et répond à des approches de formation et d'encadrement mis par l'effort de suivre le rythme de la tendance du gouvernement vers l'exploitation optimale de ce potentiel afin de l'immuniser contre diverses maladies. Pour sa part, le président du conseil régional du Gorgol, M. Bah Amadou, il a noté. La promotion des ressources humaines est certainement l'unique voie pour casser la chaîne de fatalité de la pauvreté et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire qui figurent en bonne place dans le programme de son excellence, le président de la République, M. Mohamed Oulcheikh Al-Khazwani. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à l'ensemble des pouvoirs publics au profit de cette première école de formation du secteur rural. Le maire de Kayedi, M. Tahara Baradi, dira quant à lui Au nom de la population, au nom du conseil municipal, nos remerciements vont à l'endroit d'abord du directeur de l'NNVA et aux formateurs qui ont bien voulu nous donner l'occasion de partager ce moment sonnel avec vous, la sortie de 50 auxiliaires vétérinaires. De son côté, le directeur de l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole, M. Sidrkher Oulcheikh Al-Khazwani, Khayar, a passé en revue les détails spécifiques de la formation et a exprimé sa pleine confiance sur l'apport futur des bénéficiaires en matière de santé animale et d'immunisation du bétail. Le représentant du département, M. Habibullah Oulhabibullah, directeur des services vétérinaires, il a souligné l'importance de la préservation du bétail pour en assurer le rendement pour l'économie nationale. Le représentant du projet de soutien au système pastoral au Sahel, M. Bobakar Oulhabibullah, a affirmé que le secteur s'efforce d'atteindre les objectifs assignés en matière de santé animale. Enfin, un porte-parole du groupe des agences auxiliaires vétérinaires, bénéficiaire de la formation, a eu une motion de soutien adressée aux autorités les remerciant pour l'intérêt accordé à l'emploi des jeunes et leur insertion dans la vie active. Il est à noter que des attestations et des mallettes médicales ont été distribuées aux participants. Il s'agissait donc de la formation de 50 vétérinaires au Gorgol. Nous allons à présent nous rendre dans trois autres villes du pays, en l'occurrence Kaïdi, Attar et Noadibou, afin de prendre la température des campagnes de sensibilisation menée par les autorités et les acteurs de la société civile auprès des citoyens, dans le destin de limiter la propagation de cette pandémie planétaire. Mohamed Khattab. A Noadibou, le centre de promotion féminine relevant de la coordination des affaires sociales de l'enfance et de la famille, a abrité aujourd'hui une cérémonie de distribution de masques, de savons et de gel hydroalcoolique dans le cadre de la campagne nationale départementale organisée par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille. Pour ce responsable de l'administration locale, l'essentiel est que les bénéficiaires de ces produits les utilisent à bon escient et encadrent ceux à qui ils les redonneront. De son côté, la coordonnatrice régionale du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a précisé que cette opération de distribution vient dans le cadre du suivi de la campagne de sensibilisation nationale lancée par la ministre à Noakchote et qui touchera l'ensemble des wilayas de l'intérieur pour contribuer à juguler la propagation du virus dans cette seconde vague de la Covid-19. Dans le souci de préserver la santé de leurs employés et de leurs usagers, les responsables des services publics à Agchouche ont appliqué un train de mesures préventives imposant le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique et autres gestes barrières. Nous avons allégé la présence du personnel, exigé de visiter le port du masque ou du turban, de se laver les mains au savon à l'entrée ou prendre du gel hydroalcoolique, dit le responsable de la CAPEC. De son côté, le responsable du centre d'accueil des citoyens, il est interdit aux usagers de rentrer dans les locaux du centre sans masque et en veillant à respecter les gestes barrières et les mesures préventives. A Kayedi, le centre national de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, impose rigoureusement l'application des mesures préventives. Selon le président du centre, Mokhtar, Val ou l'Imamuddin, il y a une répartition des personnels pour limiter les présences et nous demandons, dit-il, à tous ceux qui désirent venir au centre, solliciter des pays d'état civil, de se laver les mains et de respecter les mesures préventives. Nous faisons entrer cinq personnes ou dix et les files d'attente doivent respecter la distanciation sociale. Des éléments des forces de sécurité nous aident à faire respecter ces mesures préventives pour juguler la circulation du virus. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la maestrature, préside la réunion de ce conseil pour l'année 2020. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe des opérations de pompage des eaux stagnantes dans certaines zones de la capitale. Plus de 260 personnes déclarées guéries du COVID-19 durant ces dernières 24 heures, mais la courbe de la pandémie continue son ascension en dents de scie. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Agréable moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir. Sous-titrage ST' 501